YouTube, on est de retour sur la découverte de Aiden Crafters au travers le prologue Aiden Crafters World Ocean, Ocean World je crois que ça s'appelle et il s'est passé un truc assez bizarre, assez étrange que j'ai pas pu enregistrer malheureusement. On peut pas mettre le jeu en pause donc j'étais en train de préparer deux trois trucs comme ça mais ça se met pas en pause quand d'un coup d'un seul il s'est passé un truc assez bizarre et j'espère que ça va se reproduire parce que c'est assez stylé pour le coup mais bon on verra bien peut-être qu'avec un peu de chance sur cette vidéo ça se reproduira un événement on va dire climatique on va dire un événement climatique bref je vais ranger un petit peu mon bordel mais avant ça pour pouvoir ranger il va falloir que je construise et je vais construire quoi tout simplement des coffres là j'ai un peu passé en revue ce qu'il y avait il y a pas mal de construction à faire sur le jeu et donc je vais déjà construire des caisses qui vont permettre de stocker un peu mon bordel et après je me pencherai peut-être un peu sur comment détruire ce qu'on a déjà construit parce que l'établi qu'on a là gêne un peu j'ai un bien le reconstruire donc voilà là avant de commencer réellement cette vidéo et je vais déjà faire un petit peu de un petit peu de rangement ok mais avant voyons ensemble à quoi ressemble le coffre ok différents emplacements au nombre de 2 4 6 8 10 9 9 pour être exact je vais en faire une paire et puis ensuite pareil je modifierai un peu la structure de mon habitation genre là on peut mettre des murs si on veut à la place des portes une porte c'est largement assez on vient ici et si on a envie on se met à il faut de la vitre je disais donc si on a envie on se met un mur fenêtre et quoi de mieux que d'apprécier le néant au travers de cette fenêtre mais bon par la suite il y aura de la il y aura de la vie par la suite le but c'est de terraformer donc il y aura de la vie il y aura des végétaux et compagnie bref je range mon bordel et on se retrouve dans quelques minutes donc la base un peu grossi j'ai rangé un peu et j'ai un peu agrandi la base c'est pas très beau c'est vrai mais au moins j'ai un peu plus d'espace regardez j'ai mis des petites fenêtres c'est pas si moche que ça regardez moi ça et des petites fenêtres il ya même des portes fenêtrées voilà permet de voir ce qu'il ya dehors avant de sortir au cas où et on a nettement plus d'espace on va maintenant partir un petit peu en exploration pour essayer de trouver différentes ressources j'adore les doubles fenêtres comme ça avec la vue sur sur l'océan là c'est plutôt c'est plutôt sympa j'ai trouvé comment on mange également il suffit sur le poste de travail en fait d'utiliser il me semble bien que c'était lié à la aux plantes il suffit d'utiliser les plantes au nombre de 3 3 organiques permettent de faire une ration de nourriture ou alors trois organiques plus un quartz pour faire un pot de nourriture qui nourrit plus mais vu la vitesse à laquelle ça grimpe les plantes je pense que ça c'est suffisant pareil pour l'exploration va nous valoir aussi de l'oxygène on peut se faire des capsules d'oxygène qui permettent de récupérer 100 d'oxygène avec du fer ou du quartz mais je pense que le mieux c'est directement de passer ce banc d'assemblage et de se faire sa réservoir d'oxygène standard qui permet d'avoir plus 70 d'oxygène max après ça n'empêche pas qu'on peut on peut tout simplement avoir les deux en plus je crois que ça nécessite les mêmes ressources c'est les plaques de fer à la place des plaques de cuivre donc je vais me faire ça je vais me faire mon ma cartouche d'oxygène plus une oxygène à emporter ok on commence par ça donc lingots cuivre puis ensuite on pourra aller explorer le truc c'est qu'il ya plus grand chose autour j'essaie d'aller au plus loin de récupérer ce qui reste en cuivre et en quartz et ce serait bien que je trouve un gisement de quartz et que je puisse l'exploiter avec la forge en liaison avec la forge ça me permettrait d'avoir pas mal de pas mal de ressources donc on explore je farm et on rentre un cobalt on n'a pas beaucoup du cobalt alors j'avais pas remarqué aussi mais le le comment le personnage consomme de l'énergie quand il court forcément le cuivre et en fait tout est lié à l'énergie de la combinaison qu'on a on va à gauche c'est pas l'énergie du pistolet je me trompais c'est l'énergie de la combinaison et le pistolet cuisse son énergie dans la combinaison alors je récupère pas le faire j'en ai assez pour l'instant j'ai juste me limiter au cuivre et au quartz là il y a du quartz à gauche le cobalt aussi j'en ai pas beaucoup la petite là haut de quartz et après on va pas plus loin on verra bien ce qu'il y a plus tard alors pour l'instant j'ai pas l'impression que le fait j'ai au niveau des ressources donc je vais me laisser crever parce que j'ai pas envie de faire 150 aller retour et comme ça j'aurai juste à enchaîner mes constructions à la base regardez l'oxygène va arriver à zéro on va canner un gisement de roche et ça c'est quoi c'est du fer aussi annoncé du basalte crois qu'on en prenne du basalte mais je crois quoi ça va nous servir j'ai le temps de prendre je l'ai eu c'est bon téléportation à la base s'il vous plaît fissa voilà merci alors je crois que je perds rien mais je me trompe peut-être j'étais à 10 de de quartz je les ai toujours impec donc on vient là et on se fait ça faut juste que je transforme en plaques de cuivre évidemment on passe par l'avant comment ça je n'ai pas assez sérieusement c'est pas grave en réger du stock je me suis fait un coffre et j'ai trouvé comment démanteler c'est marqué en bas à droite j'avais pas eu démanteler avec x ah merde j'ai pas mis de bon je vais rechercher du cuivre du coup bon voilà j'ai repéré un truc et j'ai ce qu'il me faut pour faire ici l'équipement hop et c'est notre premier équipement qu'on va pouvoir assigner aux personnages c'est cool on se met là et là on va pouvoir lui mettre ça et voilà on passe de 100 à 170 oui c'est top ça va aider et on va aussi se faire ça ça consomme pas grand chose en vrai on va en faire plusieurs voilà on est cinq j'en avais déjà trois je les mets ici pour les repérer facilement la bouffe pareil d'ailleurs la bouffe va que je la consomme celle là je suis à combien je suis bas hop mange voilà je m'en refais quelques-uns avant de partir et là on devrait être tranquille on va faire celui-là histoire de dire qu'on le fait mais je ferai pas ça ça coûte trop parce que ça rapporte je trouve ok et maintenant on se casse tout simplement je vais juste des voilà désépinglé le truc que j'avais analyse radar scan de la planète à la recherche de grands gisements de minerais à ça peut être utile ça ça pour le coup il faudra le faire ça peut être utile mais au niveau des tâches on a objectif suivant explorer la planète pour trouver d'autres ressources utiles et justement j'ai repéré un truc qui pourrait être utile et ça dès le début du jeu c'est tout simplement cette grotte on va aller voir ce qu'il ya dedans il ya peut-être des trucs à récupérer ce que je peux faire aussi c'est faire des boîtes comme ça pour comme dans planet crafter pouvoir respirer dedans tranquillement je vais juste regarder si jamais j'ai ce qu'il faut pour en faire une au cas où ouais il faut juste un peu plus de ciment je le ferai en après ça souffre et on débloque le fertiliseur de zone donc à chaque fois qu'on va la batterie standard à chaque fois qu'on a trouvé une ressource on va débloquer des schémas cellules de batterie réservoir haute capacité j'ai bien fait de faire un réservoir standard le filtre et c'est déjà pas mal je vais récupérer tout ce qu'il ya à récupérer ici j'ai l'impression qu'il ya rien d'autre ouais non après c'est de la roche je récupère tout ça et je rentre à la base bon je suis rentré à la base avec mes nouvelles ressources mais j'ai repéré un truc assez étrange par la fenêtre non qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça vite allons voir dehors j'irai bien une petite vague mais j'ai pas ma planche de surf malheureusement pour surfer avant de lancer la vidéo ça me l'a fait je ne sais pas ce que c'est que ce bordel et je ne sais pas vraiment ce que ça fait mais c'est pas très bon je vous explique après bon bah voilà fin de partie ciao tout est perdu faut recommencer non je déconne rassurez vous tout n'est pas perdu c'est juste un événement météorologique qui se passe à cause de la proximité de la lune et en fait ça va être un des enjeux de de ce jeu aussi c'est de réussir à faire en sorte de dévier la trajectoire de la lune pour pas qu'elle passe aussi près de de nous pour pas qu'elle passe aussi près de cette planète parce que du coup ça provoque ces grands ras de marée alors j'ai l'impression qu'on perd rien enfin c'est l'impression que j'avais dans un premier temps malheureusement si on regarde bien ici il n'y a plus mon éolienne que j'avais fait donc je pense qu'il ya certains éléments qui sont détruits au passage de cette vague et à mon avis quand le jeu sortira non j'avais pas mis quand mon avis quand le jeu sortira en fait il y aura plus enfin on perdra plus donc là je vais reconstruire mon éolienne je sais pas si j'ai ce qu'il faut si j'ai ce qu'il faut mais comme ça ça va pouvoir réalimenter tous mais tous mes bordels est ce qu'elle est dans le bon sens ouais hop on va même en faire deux voilà bon elle se rentre un peu dedans mais c'est pas grave non j'aime pas j'aime pas j'aime pas je désassemble on récupère quatre barres de fer et cinq plaques de fer j'en récupère tout en fait donc on peut tout démonter remonter en fait y'a pas de c'est pas gênant voilà c'est mieux comme ça c'est plus beau donc là on a une production de 14 14 megawatts cette aérolienne c'est cool c'est cool 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 je vais aussi récupérer ce qu'il y a là dedans à moins que il faudrait qu'on mette quelque chose parce que regardez là ça peut sortir du four à mon avis un moyen de mettre un stockage ou quelque chose je vais déjà voir pour les tuyaux l'objectif c'est aussi de fertiliser le sol afin de créer la vie enfin de créer une oxygène grâce aux plantations ouais on va déjà mettre les tuyaux donc j'espère juste que j'ai les ressources qu'il me faut donc il va nous falloir ça en premier lieu et il faut des plaques de fer je vais faire mes plaques de fer voilà je me suis fait une paire de plaques de fer ce qui est bien c'est que comme j'ai une production de lingots avec le four j'ai pas besoin de me faire chier à récupérer des lingots à faire moi même les lingots et donc on met ça là ça marche on dirait impeccable ce qui fait juste chier c'est le vaisseau putain voilà ça ça va faire dégueulasse mais tant pis et donc on connecte ça ça va passer par le vaisseau c'est nul voilà comme ça ça c'est allé monter en eau ouais ça passe à moitié sur le vaisseau je n'arriverai jamais à déplacer ce vaisseau hein tant pis ok et là ça 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 fertilise un peu la terre voyez à marquer terrain 1% pas si on peut interagir avec j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression et je pense qu'il faudrait en faire d'autres pour pour que ça aille plus vite je vais en faire un de l'autre côté aussi il faut juste un peu d'organique avant on a plein là dedans hop voilà et on va s'en mettre un autre ici avec le tuyau qui va avec bien sûr ça va me bouffer toutes mes plaques de fer non c'est bon voilà c'est pas la même zone on est d'accord 1 0 ici énergie 76 au 69 d'accord peut-être une autre pompe à eau du coup je vais en refaire une on demande des efforts tout ça il me refaut deux rotor je vais les faire bon j'ai produit ce qu'il me fallait maintenant on va pouvoir on va pouvoir on va pouvoir se mettre une nouvelle pompe à eau je vais la mettre juste ici et on va s'étendre vers là hop 1 il va me falloir pareil l'espèce de de hub pourquoi j'arrive pas à le foutre un bizarre qu'est ce que c'est que ce merde à y était il me refaut des plaques de fer c'est peut-être pour ça mais c'est très bizarre le fait qu'ils se qui s'émente pas je récupère mes plaques de fer voilà maintenant que j'ai le nombre de plaques de fer qu'il faut ça devrait peut-être fonctionner à étrange ou alors faut que je le mette sur le tuyau déjà existant qu'est-ce que c'est que cette connerie non pas du tout il y a un truc que j'ai raté comment j'ai fait là je l'ai mis directement à la sortie de la pompe ah oui mais il est imbriqué dedans en fait ok on va faire plus simple ça dégage là on met le coude non je ne peux pas bon je sais pas il y a un truc que j'ai zappé vas-y retire moi ça oh la vache le bordel et bah c'est magnifique tout ça mais oui c'est magnifique et là est ce que je peux remettre mon espèce de coup de mon hub non ça veut toujours pas ou alors c'est parce que c'est faut que j'tera fort mon dessous ça gêne je sais pas je suis pas sûr je pense pas mais bon ah des fois que j'en ai fait besoin mais je veux juste voir pourquoi bah parce que c'est de la merde c'est comme ça qu'est-ce que je vous dise youtube c'est comme ça c'est de la merde étrange bon étrange quoi qu'il en soit fourni 100% de 110 litres demandés total en réseau 141 donc c'est bien et il y avait ça pour l'électricité donc là l'eau il est bon il manque de l'électricité ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire de l'éolienne et on va en mettre pourquoi pas là voir que je respire un moment bah c'est chiant pareil on voit pas bien comment on se place le schéma on peut pas dézoomer suffisamment oui t'inquiète pas tu vas respirer voilà en parlant de respirer ici on peut faire le double réservoir le réservoir haute capacité donc il faut deux réservoirs standards donc il me refaut une plaque de cuivre et je peux faire ça et là la batterie standard il me faut une cellule de batterie et un circuit imprimé le circuit imprimé demande du silice et des plaques de cuivre et la cellule de batterie du cobalt et du minéret de soufre ah tiens on va déjà faire ça pour plus tard voilà c'est quoi ça le filtre un composant de fabrication peut être utilisé pour réquer des pièces ou des machines avancées bon on en a pas besoin pour l'instant un ordinateur composant de fabrication peut être utilisé pour réquer des pièces ou des machines avancées pareil je vais mettre là dessus et donc il faut le filtre donc on se fait le filtre et il me refaut une bouteille comme ça donc il me refaut une plaque de cuivre mais je sais pas si j'ai encore du cuivre je vois pas non on va aller explorer en même temps que je vais essayer de trouver du cuivre quand j'ai quand je suis parti tout à l'heure j'ai eu l'impression de voir éventuellement un gisement de de comment de quartz là-haut regardez le gros truc donc on va aller voir de plus près et il y a aussi une autre grotte là-haut qu'il faut qu'on 11 yote grand gisement de quartz ok il faudra venir ici pour récupérer le quartz ce qu'il faudrait ça serait aussi un gisement de cuivre parce que je galère à récupérer le cuivre à chaque fois bon là-haut je sais pas s'il y a quelque chose mais j'ai envie d'aller voir par là déjà là où il y a la grotte peut-être que c'est en intérieur les gisements de quartz de cuivre non que dalle c'est un trou en fait naze ah bah ça c'est bien d'accord ici on a un gisement de quartz de cuivre donc gisement de quartz et gisement de cuivre à exploiter je vais juste récupérer il y a encore une grotte là-haut et je vais encore récupérer un peu de cuivre avant de rentrer et il faudra que je mette des extracteurs ici tant qu'à faire pour récupérer et pour ne plus être emmerdé par contre pour les relier à la base ça va être compliqué c'est du soufre qu'on me tue en voilà j'ai l'impression on s'en fout je regarde ce qu'il y a dedans on va voir c'est que du soufre il y en a pas mal mais on verra plus tard et par là moi je vais profiter du fait de réapparaître dans la base en mourant on est là pour découvrir le jeu tant pis le côté survie on s'en fout c'est pas énorme les pépites de cuivre qui traînent c'est pas évident de les trouver par contre j'aurais aimé que comme dans la planète crafter il y ait des débris de vaisseaux à fouiller pour trouver des ressources ça aurait pu être sympa il y a rien d'autre merde ok je sais pas si on peut aller dans l'eau foutu pour foutu on y va on peut terraformer sous l'eau aussi ah non pas nager en fait d'accord le mec il ah bah le mec il saute dans l'eau ok on repart à la base donc du coup je fais mes bouteilles à oxygène maintenant voilà un pec bouteille à oxygène et ensuite double réservoir pourquoi je peux pas pas assez de réservoirs standards ah oui forcément est-ce que je peux mettre les deux et on passe à 240 ok donc on va pas le faire on va mettre les doubles et on pourra mettre plusieurs doubles merde c'est là ah sérieux tu m'emmerdes avec ton inventaire qu'est-ce qu'on peut ranger là-dedans ouais j'ai tellement de bordel allez le souffle voilà impeccable et on l'équipe et on passe sur 300 ouais donc c'est toujours mieux que les deux réserves d'oxygène est-ce que je pourrais pas en mettre deux pour être à 600 et être tranquille non n'abusons pas n'abusons pas par contre ce que je peux faire c'est m'avancer sur ça la batterie donc le circuit imprimé ah il faut trois cellules de batterie bon on va les faire j'ai juste à récupérer le souffle là et on a la troisième cellule de batterie et là il va nous falloir le 610 j'arrive pas à voir le 610 et encore une plaque de cuivre non je peux pas voilà plaque de cuivre et 610 notre circuit imprimé et notre batterie et donc là on va passer de 100 d'énergie à 150 je dirais 170 comme l'oxygène en fait au final donc la prochaine étape c'est double batterie si jamais c'est possible et ce sera certainement 300 comme pour l'oxygène on va manger un petit peu voilà la santé remonte on est bien ok il va falloir maintenant essayer de récupérer le cuivre parce que je suis vraiment emmerdé avec le cuivre le truc c'est qu'il va falloir que je tire un tuyau mais de malade en fait il va falloir que je tire un tuyau de ouf attendez c'est même pas un tuyau c'est un chariot en fait alors est-ce que je peux mettre un ça voilà fusion de convoyeur séparateur de convoyeur conteneur V2 stock de grande quantité d'éléments avec deux entrées pour convoyeur et 27 emplacements il y a le conteneur V1 sinon mais ouais je mets le double en tant qu'à faire on va faire les poutres en fer et et on va faire un double stockage qu'on va placer derrière la base genre ici et puis je vais le relier sur l'autre voilà ça va être juste ouf le trajet que le chariot va faire donc les poutres voilà mes 4 poutres donc déjà on a notre conteneur V2 si j'arrive à le placer ah oui d'accord ok j'espère que ça prend les pentes ou alors je le mets plutôt je vais pas forcément trop agrandir la base ouais si je le mets là ça va être le bordel avec les trucs qui passent oh Zeph je le mets là pas assez de poutres qu'est-ce que c'est que ce bordel je les avais fait les 4 pas assez de barres de fer voilà la poutre tu vois tu m'emmerdes c'est bon impec et on revient sur le conteneur donc j'avais dit en fait je l'ai mis au mauvais endroit mon four déjà on va mettre ça là voilà et ça débloque les étagères en plus ok et en fait il faut que je le pivote ouais il faudrait que je le pivote il faut juste que je retire ça que je démontèle ça hop plus de forge ça on le démontèle aussi je sais pas si ça grimpe on va bien voir le four il est où ici est-ce que je peux genre mettre ça comme ça voyons le truc en relief tant qu'à faire ok et maintenant il me faut ça ah oui ça marche putain mais trop bien ah les plaques de fer bon je vais faire les plaques de fer bon en même temps le jeu ne s'appellerait pas Eden Crafter s'il fallait pas fabriquer à outrance crafter fabriquer fabriquer donc toujours fabriquer fabriquer c'est le mot du jour youtube en commentaire de vidéo si vous êtes toujours là marquez moi fabriquer et n'hésitez pas comme d'hab à en faire un jeu de mots hop et ensuite ça on le relie là c'est stylé pour ceux qui kiffent les chaînes de production et et le craft vous avez de quoi vous rigoler c'est moi qui vous le dis ça prend forme sans que ça ne paraisse c'est bien ça en fait il semble pas y avoir vraiment de limite il semble vraiment pas y avoir de limite sur le truc c'est juste ouf c'est juste ouf ça je vais le retirer il m'emmerde celui là il sert à rien quasiment je vais refouter ça là dedans je peux pas le mettre ouais non moi tant pis je le garde sur moi et donc maintenant il faut qu'on aille construire un autre extracteur là haut alors déjà est-ce que je peux le faire avec ce que j'ai sur moi j'y vais barbe de fer et engrenage plus ciment il va me falloir ok je vais faire ça ça avance youtube ça avance et c'est le cas de le dire il faut faire gaffe au sens donc là ça sort de l'extracteur ça part dans ce sens il faut que le four soit placé dans le bon sens je l'avais mis dans le sens inverse tout à l'heure je m'étais trompé et pareil il faut pas hésiter à refaire les tapis de zéro quand ça ne va pas bien dans le four au niveau du four enfin de la forge il faut sélectionner ici ce qu'on veut donc là on veut du lingot de fer et donc c'est du minerai de fer qu'on envoie via l'extracteur et ça ressort ici et pareil il faut aussi un sens ici sur le conteneur donc le conteneur il y a deux entrées et également deux sorties pour les renvoyer vers je ne sais pas trop où on verra bien j'ai récupéré les ressources qu'il me fallait malheureusement regardez face à nous encore une fois la vague qui nous fait chier qui nous emmerde elle revient elle va nous détruire enfin elle va détruire une partie de mes constructions je pense mais c'est pas grave c'est pas grave néanmoins j'ai quand même le temps d'aller poser mes deux extracteurs donc on va le faire et puis je reviendrai après pour récupérer les ressources qui me permettront de convoyer tout ça sur mon stockage éventuellement peut-être que je ferai un autre stockage vite la vague arrive donc je vais aller poser ça sur mon premier point c'est à dire le cristal oh le quartz et ensuite j'irai pour le pour le le cuivre donc on fout ça là hop dans le bon sens ça va gagner quelques mètres met le bien dessus allez coupe moi bien ça et là on n'aura pas on n'aura pas ce qu'il faut donc je remettrai ça après je vais même pas avoir le temps de le poser qu'elle va nous engoutir cette foutue vague après si on perd rien c'est pas trop grave juste ça nous ralentit quoi et donc ici on place notre deuxième extracteur qu'on voit dans le sens là alors après en vrai je pourrais aussi refaire une autre base ici pour récupérer tout ça mais bon ça fait chier je veux que tout soit au même endroit non cours petit bonhomme cours cours pour ta vie va te mettre à l'abri on n'est pas censé pouvoir faire déplacer le bonhomme pendant la cinématique mais comme je suis en train de courir quand elle s'est lancée c'est épique ce truc de dingue ah la vache il est mort mon bonhomme ah mais c'est éoliennes regardez on les voit s'envoler les éoliennes putain de merde putain de merde c'est donc ça c'est bien ça j'avais pas la verlu c'est bien les éoliennes qui se barrent quand on quand on a la vague carrée là catastrophique avec la musique et tout qui va bien avec bon bah voilà ouais du coup on perd les productions d'énergie et tout s'arrête donc ça reste une gêne petit conseil que je vous donnerai petit glitch à faire c'est de démonter les éoliennes avant que ça arrive en fait tout simplement démonte les éoliennes n'étaient pas emmerdées ce que je vais faire c'est que je vais les replacer là près de moi parce que là toutes mes constructions sont sont stoppées ah ouais forcément il faut les plaques de fer ah putain mais quelle merde bon ça va la mer est calme on peut sortir en youtube regardez la colline aux éoliennes là j'ai de quoi me fournir en énergie pendant un petit moment je pense j'espère on est sur une production de 200 mégawatts je crois il me semble pas du tout 42 bah je confonds je confonds mais il en faut que 27 mégawatts donc ça va ici j'ai fait deux conteneurs simple ici j'ai fait deux forges et maintenant je vais relier tout ça ensemble et vous expliquer comment ça va fonctionner j'ai sur moi un nombre assez conséquent de plaques pour pouvoir relier tout ça donc normalement on devrait être relativement tranquille il y a moyen de faire mieux que ce que je vais faire parce qu'il y a des séparateurs de convois etc donc il y a moyen d'avoir quelque chose de plus propre par rapport à ce que vous allez voir mais comme pour l'instant je ne connais pas le jeu je vais au plus simple et on va commencer à afficher nos plaques et donc à partir de là alors déjà il faut regarder un truc voilà on a de l'énergie ici aussi donc à partir de là va sortir mon cuivre cuivre qui va faire un chemin assez conséquent ah ça passe dans la montagne oh mais c'est c'est de la merde si c'est le cas alors moi je pensais que ça allait faire un long long trajet mais propre quoi c'est une occasion de tester le jeu si jamais ça ça le fait ou pas parce que là ça va pas le faire je crois bon ce qui est bien c'est que j'ai suffisamment de plaques par contre voilà ça roule ça roule si le jeu est bien fait on va voir après si le jeu est bien fait ça ne va pas ça ne va pas rentrer dans les murs mais ça va prendre vraiment les trous passer par les trous et ici on le relie à ce conteneur du bas et donc dans ce conteneur il y aura tout le cuivre puisque ici je vais sélectionner les lingots de cuivre hop et normalement ça devrait fonctionner et donc dans le même temps il va falloir aller récupérer là haut vous savez quoi on va gagner du temps on va le faire partir de là et on va sélectionner ici ah mais ouais mais on ne peut pas transformer putain mais j'ai pas besoin de four en fait ah mais je suis trop con j'ai pas besoin de four ah si le quartz c'est pour le silice c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave silice donc je ne voulais pas forcément transformer ça en silice je voulais la ressource de base mais il y a moyen de faire quelque chose je pense je vais déjà connecter ça et après bon on va tester une autre spécificité du convoi est-ce que ça va dedans oui impeccable et voilà les petits quartz qui arrivent et ici alors est-ce que c'est tout pourri ou ah non c'est tout pourri ah c'est tout pourri c'est dommage ça traverse la montagne ça n'a pas pris ça a pris le chemin le plus court et pas ouais c'est dommage pour que ce soit bien fait en fait il faudrait que je creuse comme ça mais j'ai besoin d'un outil plus puissant pour miner le basalte il faudrait que j'ai un outil plus puissant qui me permette de miner le basalte qu'il y a là au dessus pour pas que ça rentre dans la montagne et que ça ressorte il faut avouer que ça fait assez assez dégueulasse mais bon c'est comme ça le jeu est en développement et pour l'instant ça c'est pas forcément super bien fait alors et soit que ça nous bloque ce sera assez frustrant soit qu'on puisse plus mieux faire le tracé que ça nous bloque et qu'on qu'on choisisse vraiment le tracé pour faire passer par là où on veut mais bon c'est pas grave voilà et ce que je voulais faire aussi donc c'est ici mettre un séparateur séparateur de convoyeur prend les éléments d'un unique convoyeur d'entrée et les sort entre trois autres convoyeurs d'entrée alors attend d'un unique ouais si c'est ça c'est ça qu'il me faut il me faut du circuit imprimé et comme ça là je remets au dessus de ça ou à côté peut-être plutôt ce sera plus simple un autre stockage dans ce sens et dans celui-là il y aura le quartz simple vous voyez ce que je veux faire j'ai fini et je dois vous avouer YouTube que je me suis un petit peu lâché donc notre quartz il part d'ici de l'extracteur et ensuite il suit ce long trajet oui c'est long c'est long c'est très long il y a du chemin il a fallu que j'en fasse des plaques de fer mais à mesure qu'on avance sur le jeu c'est de plus en plus rapide en fait parce qu'on a nos productions qui s'enchaînent donc le quartz arrive ici il arrive sur ce séparateur il rentre là et une partie va sortir pour aller là-haut vous verrez après et une partie va sortir pour aller là dans ce four dans lequel il va être transformé en silice et ensuite il sera stocké dans ce conteneur pour ce qui est du cuivre lui il arrive sur ce four et il vient se stocker ici là malheureusement comme vous voyez il y a tellement de cuivre qu'il n'y a plus de place ça bloque le truc c'est qu'on peut le faire sortir de là pour ensuite aller par exemple ici et comme vous voyez la chaîne redémarre et ça va faire comme ce que j'ai fait juste avant avec le fer alors le fer c'est toute une histoire ça part de là ça va directement dans le four ça le transforme en plaque ça revient ici sur ce double conteneur qui a une grande capacité mais qui est déjà blindé donc du coup ça ressort ici ça rentre dans ce stockage simple qui lui sera bientôt blindé car l'arrivée finale c'est juste ici sur ce conteneur voilà qui lui est blindé et comme vous l'avez compris on peut faire autant de conteneurs qu'on veut afin d'avoir des productions faramineuses de telle ou telle ressource et ben voilà ça s'est arrêté c'est qu'il est déjà blindé le côté chaîne de production du jeu est juste énorme regardez-moi toutes ces ressources qui sont convoyées au début du jeu il fallait que je les récupère une par une et très vite il n'y avait plus de ressources autour de moi plus les ressources que je voulais et maintenant avec mon gisement de cuivre là-haut mon gisement de quartz les échangeurs je peux tout transformer comme je veux et comme vous voyez voilà là le quartz il arrive tel quel sans être transformé et dans le même temps provenant du même gisement le silice à base de quartz donc le quartz arrive brut une partie ressort brute et va être stockée brute et une autre partie va directement passer dans le four c'est juste un truc de dingue c'est un parfait mixte voilà pour l'instant après avoir passé quelques heures sur le jeu enfin quelques heures c'est pas vrai une heure et demie à peu près sur deux vidéos qui font 30 minutes peut-être une heure et demie peut-être deux heures on va dire deux heures mais voilà mon avis c'est que c'est vraiment un parfait mixte entre Satisfactory et Planet Crafter si vous kiffez Satisfactory si vous kiffez Planet Crafter vous devez essayer ce jeu vous le devez aller sur Steam c'est gratuit pour le prologue et je pense que le prologue réserve encore une paire d'heure après ce que je viens de faire avant de faire le tour du prologue je pense qu'il vous faudra déjà pas mal d'heures un peu moins si vous jouez à plusieurs bien qu'à plusieurs des fois ça peut être encore plus compliqué parce que ça va partir dans tous les sens il y aura des chaînes de production dans tous les sens mais le mix est vraiment très bien et on n'a pas encore vu le côté vraiment construction là on voit vraiment le côté Satisfactory le côté chaîne de production sur cette vidéo on a un petit peu vu brièvement le côté Planet Crafter au début sur la première vidéo avec les différentes constructions avec le fait de de fertiliser le sol c'est très long d'ailleurs la fertilisation du sol on est juste à 50% sur celui-ci et le premier qu'on avait mis je pense pas qu'il ait déjà atteint les 100% sinon on aurait vu un peu de verdure je sais pas s'il y a pas un peu de verdure quand même je suis d'Altonien non c'est de la terre ça non 50% je me demande s'il faut pas d'autres d'autres fertiliseurs de sol dans la même zone pour commencer à avoir la verdure bon quoi qu'il en soit il y a une perteur à faire le seul truc qui est chiant pour l'instant c'est les vagues qui arrivent mais les vagues qui arrivent comme je vous ai dit il suffit juste de retirer les éoliennes donc vous faites comme moi vous les mettez en dans une zone et avant que ça arrive vous récupérez les éoliennes et comme ça au moins vous avez pas la perte de vos ressources ouais je suis liant putain j'ai failli canner et pour le côté construction il y a l'air quand même d'avoir un peu de truc après plus on va avancer sur le jeu plus on va en débloquer là par exemple on a des étagères qui peuvent contenir plus que les coffres ou des casiers il y a de quoi décorer un peu je sais pas vraiment à quoi sert tout ça là on a des blocs qui vont nous permettre de boucher les trous peut-être bloc de sol quand on fait des trous malencontreux de l'asphalte des briques des plats condulés il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses on va on va peut-être continuer à le découvrir ce jeu je sais pas ce que vous en pensez faut voir moi ça me tend très bien mais à vous de voir dites moi en commentaire si vous avez envie d'en voir plus de jeu on verra bien il est très prenant il y a il y a plein de trucs à gérer ça va me demander pas mal de découpes à faire sur les vidéos pour pas que ce soit chiant bien que bien que là qu'on a commencé à voir les chaînes de production tout s'accélère mais bon bref quoi qu'il en soit pour cette vidéo on s'arrête là n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire du jeu maintenant qu'on a un aperçu un peu plus large du jeu moi je vous le conseille comme je vous ai dit si vous êtes si vous vous accrochez à Planet Crafter ou à Satisfactory et mieux si vous vous accrochez au 2 testez-le vraiment je pense que ce jeu va vraiment être génial quand il sortira et le prologue en tout cas donne vachement envie sur ce portez-vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut à tous ciao ciao youtube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut on se retrouve on se retrouve on se retrouve à la prochaine on se retrouve on se retrouve